bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la plateforme tryac me on est sur le ctf blue donc là c'est un ctf sur windows on n'en a pas fait beaucoup encore sur la chaîne des ctf sur des machines windows donc là c'est un ctf il me semble de difficultés médium dans mes souvenirs alors déployer et hacker cette machine windows se servir de problème de configuration commun alors j'ai déjà démarré la machine ça fait un moment je suis parti faire autre chose en attendant scanner et apprenez à quel exploit est vulnérable cette machine s'il vous plaît notez que cette machine ne répond pas aux ping les recats tcmp et peut prendre un certain temps à boot bon moi ça fait une demi-heure qu'elle a que la boule je pense que c'est bon cette cette roue n'est pas n'est pas faite pour être une ctf boot route mais plutôt c'est une série à but éducatif pour les débutants les plus débutants les professionnels vont très certainement en tirer très peu de cette roue puisque cette roue est faite pour les pour les débutants scanné la machine si tu ne savais pas comment faire ok pour ça ça on sait le faire je vais mettre ça de côté j'ai déjà oups démarré ma machine virtuelle hop je fais un petit dossier blue dans la blue cd blue connecté au epn d'ailleurs je vais le mettre en plein écran ce sera mieux voilà ok donc on va commencer par un scan enmap comme d'habitude c'est ça ça change jamais en général il ya très peu de ctf où on commence pas par ça tirer à tirer p tirer tirer au n lma presse points txt alors quel port ouvert on va trouver sur cette machine et quel service ok le scan enmap est terminé bon ça tout ça c'est des ports microsoft windows rpc ça on peut on peut laisser de côté ça pour l'instant par contre ces ports là tous ces ports là nous intéressent donc eux ils nous demandent donc sur tryacmi combien de ports ouverts en dessous du port 1000 on en a 3 j'ai pas les ok j'avais pas le numpad activé excusez moi à quoi est vulnérable la machine répondez sous la forme de ms machin machin alors déjà la machine est sur windows 7 visiblement windows 7 professionnel il ya le service smb puisqu'on a le port 139 qui est ouvert alors on va chercher sur exploit db une 7 eternal blue il me semble que c'est bon déjà je sais que c'est une vulnérabilité assez connu si je tape windows 7 smb eternal blue smb remote code execution voyez c'est ça que je cherchais la windows 7 8.1 2008 2012 2007 bon ça c'est des versions de windows serveurs eternal blue smb remote code execution donc remote enfin exécution de code à distance ok ils disent que cet exploit ne risque pas de crasher la machine très peu de chance alors là on a une explication de cette vulnérabilité je vous la mettrai en description c'est sur le site officiel de microsoft alors le microsoft serveur message in block alors le smb quoi version 1 le serveur smb pour exploiter la vulnérabilité dans la plupart des situations un attaquant non authentifié peut envoyer un paquet craft fabriqué spécialement fabriqué pour cibler un serveur smb version 1 alors ils expliquent pas techniquement comment ça marche parce que moi je cherche une explication un peu plus technique alors j'ai trouvé un pdf là qui explique un peu plus en détail techniquement comment fonctionne cet exploit et cette vulnérabilité et ouais c'est bien ce qui me semblait alors là il parle de buffer overrun mais il me semble que c'est la même chose que buffer overflow ça va dire la même chose donc je vous mettrai ça aussi en description si vous voulez lire plus en détail là c'est expliqué de manière un peu plus technique et là c'est la doc de microsoft officielle ça rentre moins dans le détail au niveau technique mais c'est quand même intéressant vous les aurez en description donc je pense que c'est à ça qui est vulnérable la machine alors là on a le cve nous voilà nous c'est ça qu'on veut ms 17 0 10 on va renseigner ça ms 17 0 10 voilà c'est bien ça gagner l'accès alors exploiter la machine ah ils nous disent de faire ça avec metasploit bon du coup on va le lancer msf console la console de metasploit framework ok la console de metasploit framework est lancée alors on va faire search eternal blue et ben on en a qu'un tiens ms 17 0 10 voilà ça correspond bien eternal blue juste le renseigner ici voilà c'est bien celui-là bien ce que je pensais ah mais c'est vachement guidé en fait ils nous disent de regarder alors attendez use 0 et on va afficher les options voilà les options et là ils nous disent qu'il y a une valeur une valeur requise à définir quel nom de cette value parce que d'air host c'est sûr c'est air host avec un s excusez moi alors idéal habituellement ce ne serait pas un problème de lancer l'exploit tel quel cependant pour votre apprentissage vous devrez faire autre chose avant d'exploiter la machine entrer la commande suivante et appuyer sur entrer cette payload oui ça c'est juste pour changer le payload de base je crois que celui qui a et et fonctionnel après par exemple si vous avez un exploit qui peut marcher sur windows et linux c'est à ce niveau là qu'on ça peut être à ce niveau là qu'on choisit un payload qui correspond à la machine cible par exemple ça aurait été une machine linux on est remplacé windows par linux ici donc hop et ils nous disent de rendre l'exploit d'abord je veux juste changer air host 10.10.144.248 run bon alors ça fait quatre fois que ça fait là on va annuler ce qui nous dit sur try ac me c'est qu'on peut ça m'étonne pas c'est qu'on peut avoir à redémarrer la machine si ça fonctionne pas donc c'est ce que je vais faire peut-être que si on avait utilisé l'exploit de exploit db ça ça aurait pas posé problème mais mais bon là ils veulent qu'on utilise celui-là alors on dit celui-là pour la machine a redémarré on va réessayer du coup elle a changé d'adresse ip 1.101 si je fais run je crois qu'elle a pas démarré entièrement on va attendre encore alors je sais pas si c'était ça j'ai voyez j'ai changé l'adresse d'écoute qui est censé recevoir le reverse shell donc ouais ça me paraît évident maintenant alors c'était pas précisé dans le dans la room il disait que c'était normalement la seule chose à changer c'était rhost alors c'est étonnant mais bref j'ai changé l'adresse d'écoute qui est censé recevoir le reverse shell donc mon adresse du coup du vpn bon le port j'ai changé par habitude mais bon ça c'est pas nécessaire j'ai refait run et là ça fonctionne ouais donc c'était ça en fait dire que l'exploit fail est parce qu'il en fait il recevait pas le la connexion du reverse shell enfin il recevait pas une connexion il recevait pas la connexion et du coup bah il pensait que l'exploit n'avait pas fonctionné alors qu'il fonctionnait du côté de la cible c'est juste que moi je ne recevais pas la connexion étant donné que la l'adresse ip d'écoute qui était censé recevoir le reverse shell n'était pas la bonne bref du coup maintenant ça c'est réglé alors on est sur la machine on a un shell donc c'est une machine windows donc c'est avec les commandes windows alors je veux juste valider ça alors escalate donc ça c'est pour l'élévation de privilèges élévation de privilèges apprenez à upgrade votre shell dans metasploit alors une liste de background le shell ok avec ctrl z je pense qu'ils vont nous faire utiliser un metarpreter pour l'élévation de privilèges c'est assez abusé le metarpreter quand même c'est plutôt pratique alors oui je background 10 de chercher en ligne il faut un post module pour transformer notre shell en shell metarpreter alors ça ça il me semble que c'est alors en faire use post slash shell attendez ce qu'on va faire je vais faire plus simple j'utilise la commande search metarpreter non c'est shell to metarpreter je crois shell to metarpreter ah voilà c'est ça c'est post multi manage shell to metarpreter voilà je vais copier ça je vais le renseigner sur tryacmi select this use module path ouais bon ça je sais et afficher les options alors l'option normalement ça va être ça va être de sélectionner quelle session convertir en metarpreter handler true lhost alors set lhost c'est pas nécessaire donc je vais pas le mettre en fait il va il va récupérer le même lhost que sur la session déjà en cours d'exécution je pense lport je vais le laisser par défaut voilà c'est session alors pour afficher les sessions ont fait session tiré l et on voit qu'ici on a notre shell sur sur la machine cible sur la machine windows et l'idée c'est un donc là on a juste à faire cette session non si je fais run on devrait avoir un shell metarpreter qui va s'ouvrir metarpreter metarpreter session de hop net stopping exploit multi handler sessions tire l et là si je fais du coup sessions 2 voilà maintenant j'ai un metarpreter on va tester on va faire get uid par exemple et je suis déjà utilisateur système ah ouais ok quelles sont les options à changer bc t session alors ça c'est fait lister les sessions et sélectionner la bonne lancer l'exploit ça aussi ça fonctionne ça aussi c'est fait on a on est rentré dans la session metarpreter vérifier que nous avons que nous avons élevé nos privilèges en nt authority system lancer get system pour confirmer ça oui bon on va le faire get system voilà on est déjà en tant que système mais c'est toute façon on l'avait vu avant vous êtes libre de d'ouvrir un shell d'os avec la commande shell et lancer la commande fouamai cela devrait évidemment retourner que nous sommes système pas grande ce shell bon ça on va pas le faire on a déjà vérifié deux fois qu'on mettait un système à lister tous les processus via la commande ps juste parce que nous sommes système utilisateurs système cela ne signifie pas que notre processus les trouver un processus towards the bottom proche du bas de la liste qui tourne en tant que nt authority system et noter le process id ok de quoi faire ps voilà là on a plein de processus alors ils ont dit proche de la fin nt authority system on en a pas mal on va prendre sur la power shell point exe on va utiliser celui là donc le process id c'est la première colonne voilà c'est 30 60 comme les cartes de chez nvidia voilà c'est pour m'en souvenir plus facilement et ensuite il faut migrer notre processus alors ça on fait migrate 30 60 on est déjà le processus 30 60 ok c'est ce que je me disais mais ah mais du coup on est déjà dans un processus qui tourne en tant que nt authority system alors pour le pour l'exercice on va quand même essayer un autre processus moi c'est reçu search indexer point exe on va utiliser celui-là 28 36 access is denied 26 36 alors on va essayer que celui-là pourquoi access is denied je suis utilisateur système pourtant 23 64 j'ai choisi le processus cmd point exe ça doit être notre shell basique qu'on avait avant mais c'est juste pour l'exo que le fait parce qu'on était déjà dans un processus qui tournait en tant que nt authority system donc ouais je sais pas pourquoi ils nous demandent ça sur trajet qu'il n'y a pas de réponse bon écoutez on va passer cette étape cracking dump les 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 mots de passe des utilisateurs qui ne sont pas par défaut et craquer les à travers notre notre shell meterpreter avec des privilèges élevés on peut lancer la commande hd donc ça c'est pour dumper les haches des mots de passe des utilisateurs donc les hntlm cela va dumper tous les mots de passe de la machine blablabla enfin les haches des mots de passe quand on a les privilèges nécessaires quel est le nom de l'utilisateur qui n'est pas par défaut du coup on fait hdump hdump bon alors c'est l'heure de crash alors je sais pas pourquoi ça fonctionne pas je sais pas pourquoi ça fonctionne pas on va réessayer je vais réessayer de créer un d'ouvrir un shell meterpreter parce que visiblement ça ne fonctionnait pas alors j'ai j'ai relancé encore la machine virtuelle j'ai relancé un shell meterpreter parce que ça avait l'air d'être complètement buggé je vais y arriver hdump pourquoi il fait ça hdump ah ben voilà on y arrive enfin du coup la question c'était j'en ai j'en ai mis du temps avec toutes ces toutes ces bêtises l'utilisateur qui n'est pas un utilisateur par défaut quel est son son nom d'utilisateur du coup c'est john parce que administrator c'est un utilisateur qui a par défaut sur windows qui est créé par défaut guest aussi invité il ya que john ici qui n'est pas par défaut d'ailleurs on le voit je crois que les utilisateurs qui ne sont pas par défaut justement leur leur r id ça s'appelle il me semble commence par mille je dis pas de bêtises donc c'est john copier le h et le craquer bon ça on va le faire avec john ça va pas être très compliqué alors c'est pas celui là c'est le deuxième h ici voyez il ya un h deux points un autre h c'est celui là qu'il faut copier c'est celui là le h du mot de passe donc on le copie et j'ouvrirai un nouveau terminal hop on va le copier je vais faire écho on va le copier dans un fichier h.txt et on va utiliser john john h.txt alors vous ne vous souciez pas de ça c'est juste parce que ça fait je sais pas combien de temps que je dois créer un alias je n'ai toujours pas fait comme d'hab il ya plein de choses que je devrais faire que je n'ai toujours pas fait wordlist et on va utiliser la wordlist rock u comme d'habitude wordlist rock u.txt oula oula ah il ne reconnaît pas le type de h en fait il faut qu'on lui précise le type de h nt ça doit être nt on va utiliser nt tiré tiré format égale nt c'était ça voilà et donc on a le mot de passe alors comment je sais que c'est ce format là c'est parce que de base sur windows en fait c'est ce type de h qu'il ya pour les mots de passe sur linux c'est plus il me semble du blowfish je crois si je dis pas de bêtises dernièrement c'est ça qui est utilisé sur linux c'est à vérifier mais voilà donc ça dépend des systèmes d'exploitation etc des versions là comme étant donné que c'est windows j'ai mis nt donc ici on a le mot de passe on va le copier on va le renseigner sur tryacmi hop submit ok et maintenant il faut trouver les flags alors il ya trois flags qui ont été placés dans la machine ce ne sont pas des flags traditionnelles mais plutôt des flags qui sont qui ont pour but de représenter des des emplacements clés dans le système windows utiliser les indices fournis en dessous pour compléter la roue on va essayer de pas faire avec les indices flag ce flag peut être trouvé dans la racine système alors on va voir tourner ici alors déjà on est dans quel répertoire système 32 bah c'est justement là que je voulais aller voir tiens ça tombe bien alors étant donné qu'il ya beaucoup 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 de fichiers là dedans voilà ça met un peu de temps à s'exécuter la commande ls alors est-ce qu'il ya un fichier flag flag quelque chose .txt j'ai pas l'impression alors on va regarder dans la racine ah oui c'est vrai que ça fonctionne donc c'est un peu chelou avec le meterpreter j'ai c'est pas comme j'ai oublié que c'était pas exactement comme dans un shell classique pour les pour les chemins des répertoires donc on va faire ls avant la flag 1.txt ok c'était là on va le lire en refaire quatre flag 1.txt hop on a le premier flag je vais le copier voilà j'appuie sur entrer plusieurs fois pour le cacher je vais le copier ici voilà flag 2 ce flag peut être retrouvé à l'endroit où windows toque les mots de passe windows n'aime vraiment pas cet emplacement pour pour le flag et peut occasionnellement le supprimer dans certains cas il peut être nécessaire de terminer redémarrer la machine et relancer l'exploit pour trouver ce flag c'est relativement rare cependant cela peut arriver alors normalement c'est dans windows alors on est qu'on est ici après je crois que c'est dans système 32 oups dans système 32 je m'en rappelle plus du chemin exact en fait c'est là où il ya les hives on appelle ça des du registre il ya il ya la hives système la hives sam etc à mon avis c'est là à mon avis c'est là ah oui c'est dans config voilà c'est ça config cd config normalement il devrait être là le flag et voilà flag 2.txt et voyez ici on a donc système c'est une hives du registre on a vu ça dans le on a vu on a on a fouillé là dedans dans le ctf secret retype il software security voyez sam et sam justement c'est la hives qui contient les informations sur les comptes les haches des mots de passe etc enfin les oui les haches des mots de passe il me semble donc on a le flag 2 on va lire 4 flag 2.txt je vais le copier je vais le renseigner sur tryac me et maintenant le flag 3 ce flag peut être trouvé dans un emplacement excellent à fouiller après tout les administrateurs ont habituellement des choses plutôt intéressantes à plutôt intéressantes sauf qu'ils sont sauvegardés alors ça à mon avis ça va être dans le répertoire utilisateur administrateur on va les lancer de points slash cd alors on va aller dans les users slash administrator comment ça cd users il n'y a pas de dossier administrateur tiens on va aller voir dans john alors c'est bizarre john alors moi je regarde toujours d'abord dans le bureau et ensuite dans les documents voir dans le bureau car rien voir dans les documents ls et il ya le flag 3 ok pendant c'est bizarre qu'il n'y ait pas de répertoire administrateur j'ai pas l'habitude de voir ça tiens bon du coup on a le flag 3.txt on va le récupérer flag 3.txt et le copier le coller ici hop et on a terminé ce ctf et on a enfin moi j'avais déjà gagné le badge parce que je fais ctf il ya un moment c'est ce badge ici ouais c'était plutôt cool alors c'est un ctf qui qui surtout là pour pour mettre en pratique une vulnérabilité enfin un exploit qui est très 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 connu qui est eternal blue ternal blue c'est vraiment c'était vraiment très connu ouais donc je m'étais trompé en plus c'est une room facile c'est bien ce que je me disais ça me paraissait un peu un peu trop simple pour être une room médium donc ouais c'est une room facile c'est pas mal pour pour une première machine sur windows alors attention parce que il ya alors c'est pas vraiment une erreur mais par exemple ici il nous disait quelle est la valeur quelle est la valeur requise comme si on avait qu'une à changer air host en fait il faut faut aussi savoir qu'il faut changer l host et tout bon ça c'est bon quand quand on a un petit qu'on a un petit peu l'habitude d'utiliser metasploit on s'en rend compte mais pour quelqu'un qui débute vraiment il peut il peut galérer un peu et n'est pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas mais bref et ouais sinon c'est une bonne une bonne room pour les débutants qui ont pas encore fait de room sur windows ça peut être une bonne ou ma faire en premier enfin bon c'est un bon premier ctf windows quoi si vous débutez c'était vraiment pas mal donc en gros qu'est ce qu'on a fait bon comme d'hab on a fait de la reconnaissance avec un map bon ça classique on a exploité eternal blue pour avoir un river shell ensuite on a bon entre guillemets élevé nos privilèges en fait on était déjà système mais bon bref en utilisant metasploit et avec un shell metarpreter ok ensuite on a basiquement on a juste d'une les haches les haches des mots de passe des utilisateurs ensuite on a craqué on a fait un peu de craque de hache du coup et ensuite on a fouillé pour trouver les flags donc ouais c'était plutôt cool j'espère que ça vous aura plu cette petite room en plus il y a une vidéo là j'avais cliqué sans faire exprès tout à l'heure mais il ya une room pour vous guider ici si vous galérez ah oui en plus il ya des petits travers j'avais pas vu pour gain access en fait ouais là c'est une vidéo c'est un qui vous explique tout qui vous montre tout peut-être que dans la vidéo il l'a fait le gars de changer le l host je sais pas alors non étonnamment le gars il a pas changé le l'adresse d'écoute lui il a pas eu besoin de le faire voyez mais bon bref et bon voilà si vous vraiment vous bloquer et tout bas il ya carrément une vidéo dessus qui guide vraiment pas à pas bon là c'est plutôt cool donc j'espère que ça vous aura plu si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like n'hésitez pas non plus à dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous avez des choses à dire des conseils juste votre avis n'importe la section commentaire est là si vous voulez être notifié quand une vidéo sortira que ce soit une vidéo ctf une vidéo gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine merci petit tout tout undocumented